Salut à tous les amis, on se retrouve pour le journal des transferts numéro 3 et autant vous le dire tout de suite, l'heure est grave les amis. Il va falloir qu'on prenne une décision ensemble et là je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de vos commentaires et c'est vous qui allez décider parce qu'il s'est passé quelque chose du côté de la S Saint-Etienne. Vous le savez, Leni Pintor va quitter la S Saint-Etienne, il va signer en Autriche dans un club qui s'appelle le Linzer ASK pour un contrat de 3 ans visiblement. Il va partir libre, on ne peut pas vendre Leni Pintor mais il va partir déjà donc ça allégera un petit peu la masse salariale et donc du coup les amis se posent la question de l'avenir de la Pintorade. Est-ce que la Pintorade va rester dans notre vocabulaire ? Il va falloir qu'on tranche ça, vous le savez ceux qui suivent les lives. Et oui quand il ne fera pas attention il va tirer, maintenant les nuages et trois pigeons qui tombent par terre c'est une Pintorade et donc voilà maintenant que Pintor quitte la S Saint-Etienne, est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on peut encore garder la Pintorade dans notre vocabulaire ? On en parle tout de suite juste après le jingle et on va parler de plein d'autres choses, les transferts du côté de Saint-Etienne bien sûr mais pas seulement, vous connaissez maintenant le principe de ces vidéos. Allez on démarre tout de suite. Eh bien oui les amis, ça y est du côté des départs ça s'active un peu du côté de Saint-Etienne. Lénie Pintor va donc quitter le club stéphanois, c'est pas une surprise parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et en même temps le peu de jeu qu'il a eu, il ne l'a pas mis à profit pour nous montrer que c'était un joueur décisif, spectaculaire, convaincant et donc il va quitter la S Saint-Etienne après une petite année passée sous le maillot vert. Et donc voilà vous me le dites les amis, vous me dites dans les commentaires si le nom Pintorade doit rester lors des lives. Est-ce que je vais garder le mot Pintorade ? Je vous donne, je triche un peu, je vous donne mon sentiment, j'ai quand même envie de le garder. Oui parce que Pintorade quand même, pour les fidèles de Carton Rouge TV, vous savez ce que c'est qu'une Pintorade. On voit le truc, on voit si c'est une Pintorade. Alors quelques fois, on est obligé de regarder l'image au ralenti pour voir si c'est une vraie Pintorade ou pas. Parce que la fausse Pintorade c'est un tir raté, mais la vraie Pintorade elle part dans les nuages. C'est un truc, on en a vu beaucoup cette saison des Pintorades. Donc moi j'ai envie de le garder, mais encore une fois c'est vous qui décidez, donc vous me dites dans les commentaires. On va rester du côté des départs en début de semaine, comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo le week-end dernier, Jean-Philippe Crassot est parti. C'est officiel, il a signé avec l'étoile rouge de Belgrade. Là non plus c'est pas une surprise, c'était annoncé son départ, ça fait 6 mois qu'on l'annonce, on savait bien qu'il n'allait pas rester à Saint-Etienne après sa saison. Et tous les buts qu'il a marqués, il avait envie de profiter de sa fin de contrat pour faire une bonne affaire financière et pour jouer plus haut, si je puis dire. Et le plus haut c'est la Ligue des Champions, c'est clairement ça qui a fait la différence, donc c'est pas une surprise. Il n'en reste pas moins et j'en parlerai juste après, que ça pose un problème devant, parce qu'il va bien falloir remplacer Crassot et ce sera pas facile compte tenu de ses statistiques. Autre départ également à prévoir, c'est Masson, il va partir au Maccabi Tel Aviv visiblement. Yvan de Masson qui a été prêté à Paris, qui reviendrait normalement à Saint-Etienne à la fin de son prêt, mais voilà, ça marche plus, incompatibilité d'humeur. Donc il va partir et là non plus c'est pas une véritable surprise. Un autre départ à signaler qui est acté aussi, c'est Louis de Souza qui était venu renforcer la cellule recrutement au mois de novembre 2022. Donc au moment où on était au fond du gouffre, il disait c'était évidemment de faire un Mercato d'hiver réussi. Et bien alors lui, il est resté moins longtemps encore que Pintor, puisque après un peu plus de huit mois, oui c'est ça, huit mois à la Sainte-Etienne, il part, il a signé à Pau, il va faire le même job mais à Pau. Dans les explications qu'il a fournies, il a dit que Saint-Etienne était un club à vendre et que donc c'était pas un contrat de long terme qu'il imaginait à Saint-Etienne. Bon, c'est pas très convaincant, je trouve ça un peu dommage, je vous dis pourquoi, parce que c'est quand même le Mercato d'hiver, c'est lui qui nous a sauvés quand même. Il faut quand même dire les choses parce qu'en fin d'année 2022, on était au fond du gouffre, les amis, et on était tout droit direction le national. Et donc voilà, je regrette un peu ça et là pour le coup, il va falloir qu'on se renforce aussi certainement du côté de la cellule de recrutement. Du côté des départs toujours, du côté des départs possibles cette fois. Seydusso, Seydusso qui a un contrat, je vous le rappelle, jusqu'en juin 2025, donc lui lui reste encore deux ans de contrat. Le prix fixé par le club, l'indemnité de transfert, sa valeur marchande, pour le dire plus simplement, est estimée entre 3 et 5 millions d'euros. Donc pour le dire clairement aussi, il y a une offre comprise entre 3 et 5 millions d'euros. Hop, Seydusso s'en va. Et Michael Nadez aussi, qui intéresse visiblement des clubs allemands. Bon, lui, il vaut un peu moins cher, surtout que son contrat se termine en 2024, ça veut dire que l'année prochaine, il sera libre, complètement libre, il pourra signer où il veut. On a vu sa valeur marchande à à peu près 1 million d'euros. En tout cas, c'est le site Transfer Market qui l'estime à ce niveau-là. Et je pense que si Michael Nadez a une offre et que cette offre correspond à peu près à ce prix, la Sainte-Etienne le vendra. Mais là, il se posera la question de savoir qui on va recruter. Parce qu'à force d'avoir des départs, franchement, on a un peu de crainte par rapport au recrutement. On a recruté Thierry Elana, un défenseur central de 21 ans qui arrive d'Aubagne. Aubagne qui descend de National 2 en National 3. Bon, je ne pense pas qu'il soit fléché pour intégrer le groupe pro tout de suite, mais plutôt la réserve. En tout cas, ce n'est pas une recrue qui est susceptible de renforcer significativement à court terme, sauf énorme surprise, notre défense centrale. Ce qui veut dire que pour l'instant, du côté des recrutements, on n'a rien ou quasiment rien. Alors, il y a Alexandre Mendy qui, lui, pour le coup, est une piste sérieuse et solide. C'est l'attaquant de Caen qui a un contrat qui se termine en 2024. Il a marqué de mémoire 19 buts, il a fait 5 passes décisives cette année. Donc là, pour le coup, ce serait vraiment une bonne recrue pour la Sainte-Etienne pour remplacer Jean-Philippe Crassos, ce que je disais à l'instant. Il va falloir quand même qu'on recrute des joueurs. Et on sait maintenant qu'en attaque, il va falloir renforcer ce secteur-là. On ne peut pas partir juste avec Wadji et Charbonnier devant, ce n'est pas possible. Il nous faut au moins 3 attaquants parce qu'il y a toujours un de blessé ou un suspendu. Enfin, voilà, on n'est pas à l'abri d'un coup dur. Donc, partir avec 2 attaquants, ce n'est juste pas possible. Donc, il faut en recruter un. Et franchement, Alexandre Mendy, il a le bon profil pour la Sainte-Etienne. Voilà, est-ce que ça se fera ou pas ? Caler le montant du transfert ? Visiblement, Furlan ne veut pas le lâcher. Le nouvel entraîneur de Caen, l'homme à la casquette à l'envers, qui matche des chumgums. Il veut le garder. Ils lui ont proposé une prolongation de contrat. Pour l'instant, le club a décliné l'offre. C'est de plus en plus la mode d'aller au bout de son contrat et d'être libre à la fin et de pouvoir signer avec qui on veut. À noter quand même, dernier point sur Sainte-Etienne. Une petite sortie médiatique, un direct de Bernard Callazo qui a été cité. Alors, je vais prendre le nom exact dans un extrait du livre qui a été cité sur les réseaux sociaux Peuple Vert et Poteau Carré. C'est Denis Chaumier qui a écrit ASS 90 ans de Légende aux éditions Hugo et compagnie. Et donc, il y a des extraits qui ont fuité de ce livre où Callazo vraiment met en avant la responsabilité du recrutement. Des recrutements ratés plusieurs saisons de suite qui nous ont conduit dans le mur, etc. Bon, je ne vais pas commenter ça plus que ça nous le mérite. Mais franchement, si c'est pour dire ça, Bernard, c'est bon. Ouais, le recrutement raté, on sait. Merci de l'information, Bernard. Mais du coup, qui est responsable de ça ? Qui n'a pas donné l'argent pour faire le recrutement ? Est-ce que c'est les recruteurs ou est-ce que c'est les actionnaires qui n'ont pas lâché les sous, notamment à l'intersaison d'été, l'été dernier ? Pourquoi il n'y a pas eu d'argent sur la table pour recruter ? Donc franchement, je trouve un peu facile de faire cette sortie et en gros, de dire que c'est de la faute des autres. On est dans la galère, mais c'est de la faute des autres. Aucune remise en cause. Alors, je mets quand même quelques précautions parce que c'est juste un extrait de ce livre. Je n'ai pas lu les livres, pour être tout à fait sincère. Et donc, je ne sais pas s'il y a d'autres extraits qui viendraient contrebalancer ça. Mais à mon avis, non, parce que sinon, ils auraient été cités. Donc, Bernard Cazzo, il ne sait pas de sa faute. Je n'y suis pour rien. Je ne m'occupe plus du club. Je suis à Dubaï, mais ce n'est pas de ma faute. Tout ça, ce n'est pas sérieux, évidemment. Donc, il ne faut pas y attacher plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on fasse un vrai recrutement à l'intersaison. Et pour l'instant, je ne veux pas dire qu'on a des inquiétudes, mais des interrogations parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Évidemment, et tout cela va dépendre, et je vais terminer là-dessus, tout cela va dépendre, bien sûr, des départs que l'on va enregistrer. Si vous avez deux défenseurs centraux, Seydousso, Nadez, qui s'en vont, il faudra renforcer le secteur défensif. C'est clair et net. Si au milieu de terrain, vous avez Bouchoiré qui s'en va et puis mon conduit, il faudra renforcer aussi le milieu de terrain. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais moi, ce que je crains, comme toujours, mais ça, vous en avez l'habitude, vous savez, on aura des départs. Et puis, en août, on démarrera le championnat avec un recrutement qui ne sera pas terminé parce qu'on n'aura pas fait le truc. Et puis, fin août, on aura, vous savez, la fameuse signature de la dernière minute, de la dernière seconde du dernier jour du mercato avec un mec inconnu qui va arriver et ce sera un échec. Vous vous souvenez de Ramirez, par exemple. Donc, tout cela, ce n'est pas super encourageant. Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention. Peut-être qu'on aura des bonnes surprises, mais pour le moment, on n'en prend pas le chemin, les amis. On va parler des autres clubs parce que ça bouge un peu. Pas beaucoup, mais ça bouge un peu. On va déjà parler des entraîneurs. Ça y est, Marseille tient son entraîneur. C'est Marcelino, l'entraîneur espagnol de 57 ans qui va rejoindre l'Olympique de Marseille avec un contrat de deux ans. Non, pas ça, parce que ça, plus ça, ça fait quatre ans. Donc, un contrat de deux ans, c'est plus simple comme ça. C'est quelqu'un qui connaît bien, visiblement, Pablo Longoria. Là, ça va changer. De côté du Stade Védodrome, autant vous le dire, passer de Tudor à Marcelino, ça va, en termes de système de jeu, complètement changer la physionomie. Là, ce sera du 4-4-2 à plat. Bon, moi, je ne connais pas cet entraîneur. Ce que je sais, c'est qu'il a quand même un palmarès assez mince, une super Coupe d'Espagne, je crois. Enfin bon, bref, ce n'est pas extraordinaire. Et puis surtout, la petite interrogation peut-être, c'est qu'il n'a entraîné que des clubs espagnols. Alors ça, ce n'est pas éliminatoire, pas forcément éliminatoire. Mais par exemple, je ne sais pas s'il parle français, mais on sait que parler la langue du pays dans lequel tu entraînes, c'est quand même mieux parce que tu n'as pas besoin de traducteurs qui viendraient traduire ton message. Parce qu'à chaque fois que vous avez un traducteur, vous savez, vos messages, ils ne sont pas aussi percutants, aussi forts. On sait que maîtriser la langue du pays dans lequel vous entraînez, c'est quand même un élément qui compte. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas impossible. Vous allez me citer plein d'exemples. Ah oui, mais tu as vu, machin, il a entraîné, il a réussi. Oui, oui, d'accord. Mais ce n'est quand même pas la solution idéale. Voilà, donc bon, Marseille tient sur l'entraîneur. Ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est sur Louis Sénriquet. Mais si Louis Sénriquet vient, Sergio Ramos, il s'en va. Et puis surtout, surtout du côté du Paris Saint-Germain, il y a toujours le feuilleton Kylian Mbappé. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, vous vous souvenez, Monsieur le Président, je vous annonce que je ne lèverai pas ma dernière option de contrat. La dernière année, Kylian Mbappé qui, pour moi, je le dis, je l'avais dit la dernière fois, ne restera pas au Paris Saint-Germain. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'il parte avec un gros transfert. Cet été, vers le Real de Madrid, on verra de quoi l'avenir sera fait. Mais vraiment, je pense que c'est possible. Et Paris essaye de s'activer pour faire du recrutement. Mais ce n'est pas facile, parce que tant qu'ils n'ont pas l'entraîneur, surtout s'ils prennent un entraîneur qui va avoir son mot à dire sur le Mercato, c'est moins facile de préparer la saison. C'est pour ça que du côté de Paris, il faut quand même activer un petit peu les choses. Sachant qu'ils étaient sur Marcus Thuram, l'attaquant français de 25 ans, qui ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Il a signé avec l'Inter de Milan un contrat de 5 ans. Marcus Thuram, qui était libre. C'est la mode, on parle libre de ses contrats. Et Marcus Thuram et mon téléphone qui sonne. Mais ce n'est pas grave, Marcus Thuram qui a préféré signer à l'Inter de Milan pour 5 ans et qui ne viendra donc pas au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est une déception du côté de Paris parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire signer. À noter qu'il y a des choses qui vont se décanter au fil du temps. Est-ce que Weah de Lille va partir à la Juve ou pas ? Après, vous savez, les transferts se font un peu en cascade. Une fois qu'il y a un ou deux gros transferts qui se passent, ça va découler derrière sur l'ensemble des clubs et du championnat. Peut-être un dernier mot sur Kanté qui, lui, a décidé de finir sa carrière en Arabie Saoudite comme Karim Benzema avec un gros contrat à la clé. Et ça, c'est un peu la mode. Vous savez, l'Arabie Saoudite fait signer des joueurs très connus en fin de carrière avec des salaires énormes. Là, Kanté, visiblement, je crois, signé un contrat de 2 ans. Et souvent, il y a le débat. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est honteux, ils n'y vont pas l'argent, etc. » Oui, c'est vrai, ils n'y vont pas l'argent. Et en même temps, quand vous êtes en fin de carrière, si vous avez la possibilité de signer un dernier gros contrat, 20 millions par an de salaire, je ne sais pas, net d'impôt, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais voyez, 20, 30, 40, 50, 60 millions par an pour 2 ans dans un championnat qui est beaucoup moins fort que le championnat européen, évidemment. Vous terminez tranquillement votre carrière. Franchement, à chaque fois, je me pose la question « Mais tu serais à sa place, tu ferais quoi ? » Moi, je vous pose la question. Vous seriez à la place de Kanté ou de Benzema. Le contrat, vous ne signez pas ? Franchement, c'est difficile. Alors, bien sûr, ils sont immensément riches, les mecs. Ils ont de quoi vivre jusqu'à la fin de leur jour comme des rois. Leurs enfants, pareil. Donc, ils ne sont pas à 10 ou 15 millions d'euros près. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'on ferait à leur place. Voilà, on te propose un contrat. « Allez, vas-y, signe ! Combien ? 30 millions par an ? » « Ah bah oui, tiens, d'accord. Allez, c'est parti. » Bah oui, parce que voilà, c'est comme ça. Donc, moi, je n'arrive pas à leur jeter la pierre. Je n'arrive pas à les critiquer. Je considère que, bah oui, si on était à leur place, on ferait pareil. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est les deux questions de cette vidéo, en fait. La peintorade ? Oui, non ? On continue ? Et puis, on vous propose un contrat en Arabie Saoudite à 30 millions par an ? Est-ce que tu signes ou pas ? Voilà. Vous me le dites dans les commentaires, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo sur, je vous l'ai promise, cette vidéo, sur le club, la ligue qui a décidé de passer à 18 clubs en Ligue 1, en Ligue 2, etc. Et tout ce que ça entraîne derrière. Catastrophe pour le faute amateur. Je ferai cette vidéo et je vous la mettrai en ligne, je pense, la semaine prochaine, en milieu de semaine. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les verts, ciao !